La fondation Bouloukian à Lyon propose jusqu'au 16 mai une exposition consacrée au travail que le photographe Rajak Ohagnan a effectué il y a tout juste 10 ans à Alep en Syrie. Il travaille sur les traces de son père qui a été déporté durant le génocide arménien. Son titre à cette exposition, Alep, 1915, témoignage. Bonjour Rajak Ohagnan. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors vous êtes né à Lyon, deux parents arméniens qui ont fui le génocide arménien. Je rappellerai qu'il a débuté il y a 100 ans, il y aura 100 ans dans quelques jours, parce que c'était en avril 1915. Oui, c'est ça. Je rappelle quand même que deux tiers des Arméniens qui vivaient en Turquie ont été exterminés par le pouvoir turc de l'époque. 1 200 000 morts, il faut le rappeler. 22 pays reconnaissent enfin, parce que ça a pris du temps ce génocide, toujours pas la Turquie. Mais peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Même si vous êtes né à Lyon, où une importante communauté arménienne s'est installée, c'était dans les années 20, ce génocide, est-ce que vous en avez hérité ou pas du tout ? Est-ce qu'il vous a été caché pendant longtemps ? On peut dire qu'il a été caché. Il n'a pas exactement été caché. Mais cela se passait de telle façon qu'on nous en parlait très peu. Donc vous n'aviez pas envie de poser de questions. Ce que nous avons appris à propos du génocide, c'est parfois quand les adultes de la même génération se rencontraient et parlaient du pays. Donc là, ça remontait. C'est ça. C'est en somme un puzzle où on cherchait les pièces pour rassembler, pour essayer de voir le tableau définitif. C'est vrai que c'était un grand puzzle complexe. Et c'est pour ça qu'il vous a fallu du temps avant d'aller en Syrie-Alep pour faire ces photos ? Parce que c'était il y a seulement 10 ans. Pourquoi autant de temps ? Non, ce n'est pas la cause. Je pense que le fait que je me sois intéressé à ce problème, à mon père, dans ce type de situation, je pense que la disparition de la génération précédente, c'est-à-dire celle de mes parents, c'est ceux, les rescapés, autrement dit, des massacres. Quand nous, les enfants de ces rescapés, nous prenons maintenant les commandes, étant donné que nos parents sont morts, et c'est à nous aujourd'hui, disons, de transmettre. Donc il y a 10 ans, vous êtes allé à Alep. Pourquoi Alep ? Parce que votre papa a été recueilli dans un orphelinat, là-bas. Et vous vouliez retrouver cet orphelinat. Oui. Et vous ne l'avez pas retrouvé, Moselle, apporté ces photos ? Oui, je voulais travailler sur l'orphelinat où était recueilli mon père à Alep. Je voulais essayer, je pensais qu'en allant sur place, j'allais aussi à la rencontre de mon père, enfant, d'essayer de comprendre certaines choses qui nous ont non pas été cachées, mais qui ne nous ont pas été dites. Et donc la direction d'Alep était ça. C'était à la recherche des traces de mon père et d'essayer de comprendre pourquoi un enfant d'une dizaine d'années se retrouve à des centaines de kilomètres de chez lui, privé de ses parents, ses parents massacrés. Au nom de quoi ? Vous avez compris en allant là-bas ? Ça a éclairé un petit peu votre questionnement ? Bien sûr que les livres d'histoire me l'avaient déjà raconté, tout ça. Qu'est-ce que ça apportait de plus de cette dette sur place ? C'est une espèce de confirmation et d'être sur place, c'est assez éprouvant à la fois parce que les choses sont rapportées. On n'est plus dans l'abstraction, dans une certaine abstraction de l'histoire parce que quand on raconte les faits, quand nous lisons les faits, on dit il y a une guerre, il y a tout ça. Mais les gens massacrés, les gens qui sont en difficulté à cause de ce type de situation, on ne peut pas, si on n'est pas avec eux, c'est difficile de comprendre à quel point. Alors j'aimerais juste dire que vos photos, c'est-à-dire qu'elles ont une particularité, elles sont en partie recouvertes par un texte qui de loin ressemble presque à un fil barbelé et quand on va lire ce texte, en fait, ce sont des éléments historiques que vous avez retranscrits sans ponctuation, qui sont difficiles à lire, mais ça c'était une volonté. Oui, tout à fait, c'est juste ce que vous dites, ça me fait plaisir que vous l'entendiez, que vous le voyez de cette façon, c'est-à-dire le côté fil de fer barbelé, il y a de ça. Et quant à la suppression de l'espace et de la ponctuation sur le texte, je voulais un barrage, un vrai barrage devant la photo, qu'il y ait une dialectique entre le texte et la photo, qu'on aille du texte à la photo de la photo ou du texte, et le fait d'avoir séparé, d'avoir enlevé les espaces et d'avoir enlevé la ponctuation, d'avoir supprimé les espaces, c'est ça, donc amène une certaine difficulté. On ne comprend pas tout de suite ce dont il s'agit. Mais justement, ça pousse à faire un effort, et quand on fait un effort, on retient beaucoup mieux, et là, je pense que le but est atteint. Donc je rappelle cette exposition, c'est à l'espace Bouloukian, à la Fondation Bouloukian, c'est jusqu'au 16 mai, et je voulais profiter de votre présence pour qu'on voit, même s'il n'y en a pas beaucoup de temps, quelques-unes de vos autres photos, parce que vous avez travaillé sur beaucoup d'autres enregistres, vous avez travaillé pour le théâtre, pour Planchon, vous avez réalisé des photos merveilleuses. Je ne sais pas si on aperçoit quelques-unes de ces photos réalisées pour le théâtre. Vous avez fait des photos aussi sur des gitans. Voilà, il y a un travail extraordinaire. Alors, j'ai dit, c'est dans un autre registre, c'est dans un style différent. Ça, c'est votre vie à vous. Ce n'est plus l'héritage des parents, c'est autre chose. Mais il y a quelque part, il y a quelque chose de l'héritage ? Mon attirance, disons, le fait d'avoir... Bon, il y avait des gitans à dessine, je suis originaire de dessine, il y avait des gitans à dessine et un jour, ces gitans que nous connaissions, que nous connaissions bien, c'est des copains, me suggèrent, me disent, tu devrais venir au Sainte-Marie de la Mer, c'est formidable, il y a de la musique, on danse, c'est vivant, on retrouve toute la famille, tout ça. Et donc, ça m'avait intéressé comme ça, parce que c'était des amis. Donc, je fais un premier voyage en 1958, et je découvre tout ce monde, tout ce rassemblement. Les gens venaient des quatre coins de France, et même un peu de l'étranger, retrouver les familles. Et c'est un travail magnifique. Je suis désolé, malheureusement, j'ai un invité qui m'attend, on ne peut pas repousser les murs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rajak O'Agnan, à cette expo, donc espace boule piant, c'est place Bellecour, c'est à Lyon, c'est jusqu'au... 16 mai, on retourne à la...